... Daniel vient juste de recevoir l'information. Je vais sur la scène du crime. Ils sont deux, un homme et une femme. C'est le policier qu'ils ont essayé d'avoir hier, mais qu'ils avaient raté. Cette fois, ils l'ont eu. Daniel Dominguez est journaliste pour le quotidien de Ciudad Juarez, à la frontière avec les Etats-Unis. Le coeur de la bataille entre cartel de la drogue et gouvernement, 8000 morts en 3 ans. Les victimes du jour sont un officier de police et sa compagne. Des assassinats que Daniel doit couvrir, comme tous les jours. Je couvre une vingtaine de morts par semaine. En 2006, le président mexicain a déclaré la guerre au cartel et envoyé l'armée et la police fédérale dans les rues. Depuis, la violence n'a pas baissé. Au contraire, les tueries sont quotidiennes et occupent certains journalistes à plein temps. Ils nous ont proposé de l'aide psychologique. Être journaliste ici, c'est très stressant à cause de tous ces morts sur lesquels on doit écrire. Et s'ils sont trop curieux, les journalistes non plus n'échappent pas au bal. En novembre 2008, un collègue de Daniel a été abattu par des inconnus dans sa voiture, sous les yeux de sa fille de 8 ans, assise à côté. Au journal, son bureau reste vide. L'enquête de la police est au point mort, comme pour l'assassinat d'un photographe du journal l'automne dernier. Une impunité qui illustre l'incompétence de la police mexicaine, selon le rédacteur en chef adjoint du journal. Ce serait illogique, voire arrogant, de dire qu'il n'enquête pas parce que la victime est journaliste. Non, je pense qu'il n'enquête pas parce qu'il ne serve à rien. Il n'enquête sur rien. Daniel sait que rien ne pourra le sauver le jour où les cartels décideront de s'en prendre à lui. Mais le reporter essaie au moins de protéger ses proches. Il ne monte plus jamais dans la même voiture que sa famille.